Bonjour et bienvenue dans notre vidéo d'aide traitant des événements projet. Progest Basics permet une gestion fine des événements clés du projet. Tout d'abord, choisissons un projet. Les événements projet sont répartis entre la phase d'avant-projet et la phase de réalisation. Voici un exemple des événements liés à la phase avant-projet. Chaque événement est défini par un code, un libellé, une valeur personnalisable, une date prévue, une date de réalisation, un commentaire et les fichiers associés. Chaque événement comporte sa propre définition personnalisable. Le calendrier comporte trois modes d'affichage par jour permettant de renseigner une date précise par semaine ou bien en automatique, définissant ainsi un calendrier par semaine pour les dates prévisionnelles et un calendrier par jour pour les dates de réalisation. Nous allons laisser par jour. Tous ces événements peuvent être changés par le chef de projet, son assistant ou bien encore les quatre autres acteurs principaux du projet ainsi que par l'administrateur de Progest. Voyons à présent comment renseigner un événement. Nous allons mettre une date prévue. Vous remarquez que la date prévue est automatiquement ajustée au vendredi de la semaine concernée alors que la date de réalisation reste celle renseignée. Comme vous pouvez le constater, dynamiquement Progest nous propose de mettre à jour des données sur le projet comme par exemple la phase et le statut du projet. Ici nous venons de modifier un événement de phase avant projet alors que notre projet se trouve en phase de réalisation. Il nous propose donc de le mettre à jour. Nous allons ajouter un commentaire et enfin nous allons associer un document à cet événement. Afin de supprimer la date d'un événement, il suffit de décocher la case situant sur la gauche de celui-ci. Via le panneau administration, nous avons la main sur la création, la modification ou bien la suppression de ces événements. Pour ce faire, cliquons sur le bouton Gérer les paramètres. Cliquons sur l'onglet liste déroulante. Il suffit de dérouler la partie projet et de cliquer sur événement projet. Entrons en présent un code, un libellé. Sélectionnons type projet et choisissons un ordre d'apparition dans la liste des événements. Prenons ici par exemple 100 pour retrouver notre événement en bout de liste. Choisissons à présent le volet dans lequel nous souhaitons retrouver notre événement. Vérifions son existence dans le volet phase de réalisation. Il est bien présent et sera désormais disponible pour tous les projets. Le changement d'événement projet peut donc être effectué sans implémentation spécifique de progestes et sans difficulté. Cette vidéo d'aide est à présent terminée. Merci pour votre attention.